Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin, un livre. Il s'appelle Salman Roshdi. Il était musulman lui-même. Alors, au départ, il soutenait l'islam. Il était musulman comme tous les autres musulmans. De la famille musulmane, père musulmane. Il a soutenu la révolution islamique d'Iran. Ayatollah Khomeini et tout ça. Il a été accueilli, son livre, le deuxième livre. Là-bas, en Iran, tout ça. Mais tout d'un coup, il voit que tout ça, c'est des mensonges. Il ne croit plus à ce qu'il croyait depuis son enfance. Il fait un bouquin. Il écrit verset satanique. Et tout de suite, un fatwa contre lui. Et après 40 ans encore, 30 quelques années, on va essayer de le tuer. Et ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ? Et en plus, autre chose. Personne n'ose pas de dire ça. Je vais le dire ça ce soir, ici maintenant. Tous les chefs de gouvernement des pays musulmans du monde entier. D'accord ? Et tous les chefs des mosquées du monde entier, chefs religieux musulmans, la totalité doit condamner cet assassinat, cette tentative d'assassinat, cette fatwa. Ce n'est pas seulement pour Salman Rushdie, pour tout le monde et pour toujours et pour l'éternel. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un seulement puisqu'il vient de s'exprimer, seulement puisqu'il vient d'écrire quelque chose. qu'en plus, l'éprouve de ses écrits existe dans le Coran. Moi, dans mon livre, Les Secrets de l'Islam, il y a déjà 40 ans, j'explique tout ça. C'est-à-dire, il n'a pas dit n'importe quoi. Il a écrit quelque chose. Pour écrire quelque chose, on n'a pas le droit de condamner, tuer, faire des tentatives. Et chaque jour, on est en train de tuer des milliers, des millions de gens depuis des siècles. Omran Khan. Un exemple, je vous donne. Ex-premier ministre de Pakistan. Seulement, il a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec Salman Rushdie, mais il ne faut pas aller le tuer. On a attaqué chez lui, on a voulu le tuer. Un autre écrivain, il a dit la même chose, on va le tuer. C'est ça, le dirigeant du monde occidental. Le dirigeant du monde de Savard doit demander aux pays musulmans que les chefs, les présidents, les rois des pays musulmans et également les clergés musulmans, les chefs religieux, ils doivent condamner cet assassinat, cette fatwa, pour toujours et pour tout le monde. Si on ne fait pas ça, ça veut dire que tout le monde est mouillé dans ce crime mondial qui existe depuis des années et des siècles. Mes chers amis, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Merci.